La loi de Vébulle, le bêta de la loi de Vébulle. Et quand on est seul dans une entreprise, il est très important que l'on puisse croiser d'autres frères isolés. Un congrès au départ... C'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous que tout le monde attend. On dirait, en Alsace, c'est un schmilbeekverein, c'est le moment de se voir en dehors de toute autre raison. C'est un point où toutes les générations d'expertise se rencontrent. Tous les métiers, tous les secteurs ferroviaires, automobiles, spatials, franchement ça c'est unique. C'est un lieu où on peut apprendre, il y a des journées tutoriels, c'est un lieu où on peut se perfectionner avec les communications. C'est aussi un lieu où on peut échanger dans les ateliers. C'est un moment où on voit apparaître un certain nombre de sujets nouveaux, un certain nombre de préoccupations nouvelles. Par contre, la sélection à l'entrée du Lampe d'AMU pour les articles, elle est rigoureuse et c'est des articles de haut niveau. Les gens apportent à chaque Lampe d'AMU le résultat de deux années de travail. Il faut se remettre en question pour essayer de montrer des nouvelles choses. Les problématiques de décision et d'incertitude, les thématiques d'aide à la décision, le facteur humain et organisationnel. C'est l'occasion de se ressourcer, d'assurer ses fondamentaux, d'avoir les idées claires sur les concepts. Trois jours où vous êtes isolé dans un lieu généralement très agréable. C'est vrai qu'un congrès c'est quand même une ambiance plutôt professionnelle au départ, plutôt scientifique. Et voilà, là on passe dans une autre dimension. Au début on retrouve des collègues, puis petit à pire on retrouve des amis. Et c'est très très important, c'est fin de soirée où on arrive à se retrouver. Fiabiliste certes, mais pas un triste fiabiliste. Vous serez au fait de tout ce qui se fait dans la communauté risque. Tous les sujets qui sont traités de toute façon vous concernent. Vous êtes passionné par votre métier, la sortie de fonctionnement, la maîtrise des risques, n'hésitez pas. C'est une très bonne occasion de s'intégrer dans une communauté très enrichissante. Il y a beaucoup à y gagner en connaissance et surtout en prise de contact. La vie après le congrès, c'est de continuer l'action au sein de l'Institut de maîtrise des risques, qui a des groupes de travail et qui a des projets. Une veille, une veille sur tout ce qui se fait dans le domaine des risques. Créer son réseau, pour l'entreprise comme pour soi-même. Maintenant on fait de la maîtrise des risques dans la technique, mais aussi dans le management d'entreprise, dans la gestion financière. Donc maintenant c'est plutôt le contraire, ceux qui ne font pas de SDF qui sont montrés du doigt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !